Avec les paroles, nous sommes capables de détruire. Pensons en tous ceux qui sont traités comme des choses et pas comme des frères, car c'est plus important un morceau de terre que le liant de la fraternité. Pendant la messe à la maison de Sainte-Marthe, en commentant la première lecture qui parlait des Caïns et Abel, le pape s'est arrêté sur le thème de la fraternité. Dans le récit de la Genèse, ainsi que dans plusieurs situations actuelles où le sang de tant de personnes crie vers Dieu depuis le sol, tout commence d'une petite jalousie. Les sentiments cultivés de façon obsessionnelle grandissent jusqu'à détruire tout lien des fraternités. C'est ainsi qui grandit l'antipathie et qu'on finit mal. Toujours. Je me détache de mon frère. Celui-ci n'est pas mon frère. C'est mon ennemi. Il doit être détruit, chassé. C'est ainsi qu'on détruit les personnes. C'est ainsi que les antipathies détruisent les familles, les peuples, tout. C'est laissé consommer par l'obsession. C'est ce qui est arrivé à Caïn qui, à la fin, a tué son frère. Non, il n'y a pas de frère. Il n'y a que moi. Il n'y a pas de fraternité. Il n'y a que moi. Ce qui s'est passé peut arriver à nous tous. C'est une possibilité. Mais ce processus doit être arrêté immédiatement, dès le début, dès la première amertume. Il faut l'arrêter. L'amertume n'est pas chrétienne. La douloure, oui. L'amertume, non. Le ressentiment n'est pas chrétien. La douleur, oui. Le ressentiment, non. La douleur, oui. Le ressentiment, non. Le ressentiment, non. Le ressentiment n'est pas chrétien. Le ressentiment, non. Le ressentiment, non. Le ressentiment n'est pas chrétien. Le ressentiment, non. Le ressentiment n'est pas chrétien.